Dans la vie, il y a trois façons de se ruiner. Les femmes, le jeu et l'agriculture. L'agriculture, c'est le plus rapide et c'est le moins agréable. Bon, on est dans les années 60, l'histoire s'existe, on passera dessus. Aujourd'hui, on a progressé. Mais oui, bien sûr, évidemment. Beaucoup. Peut-être que c'est pas le bouquin que t'as lu, mais plutôt le film. On est près d'Aubagne dans le midi. Rien que de l'ouvrir, les mots commencent à chanter. Ce livre, c'est Jean de Florette de Marcel Pagnol. Un succès qui a été international, qui a donné naissance à des pièces de théâtre et bien sûr, aux films mythiques avec Gérard Depardieu, avec Daniel Auteuil, avec Emmanuel Béart et avec... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Eh bien, je sais plus. Pourtant, on a sa photo qui est là, là. Du papé. Yves Montand, bien sûr. C'est juste ici. Regarde le tout de mon pied. Ça giscle. Regarde. L'eau est empêchée, mais elle est là. Quand je pense qu'il a laissé perdre cette fortune. J'avais vu le film plusieurs fois déjà et je le trouvais assez mythique. Mais là, en relisant le bouquin, je suis vraiment rentré dans une autre dimension. Une dimension qui m'a fait comprendre, en fait, pourquoi c'était aussi fort. Pourquoi cette histoire était aussi forte. Pourquoi elle avait généré autant de succès. Et j'ai envie de te partager ce que j'en ai tiré. Tout simplement parce que je pense que ça peut être utile pour soi. Ça peut être utile pour captiver son public. Et quand je dis captiver son public, j'entends le servir davantage. J'entends lui faire passer un moment d'autant plus agréable. Mais avant, les amis, il y a une chose très importante à faire, c'est vous abonner. Parce que dans toutes les précédentes vidéos, je ne le disais qu'à la fin. Et je pense que ceci ne sert pas le travail. Je pense que ceci ne sert pas la valeur que j'ai envie de vous partager. Alors maintenant, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Et puis si c'est déjà fait, et bien c'est pas grave. Vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez regarder la vidéo et à la fin dire « Ah ouais, Jean de Florette, pour moi, ça a résonné d'une toute autre manière. Voilà comment je le perçois. » Et on sera d'accord, et on discutera. Et ça générera de la valeur pour tout le monde. Et on sera bien contents. D'abord, on pourrait considérer que c'est intéressant de lire Jean de Florette parce que c'est un monument de la littérature française. Et tous ceux qui diront « Oui, ce n'est pas de la littérature, c'est davantage une histoire, presque un roman de gare. » Et bien, je ne suis pas d'accord avec eux. Tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de profondeur là-dedans et on va l'explorer ensemble. Il y a plein de raisons qui, de prime abord, pourraient te faire dire que ça ne vaut pas le coup de lire ce bouquin. Parce qu'il a déjà plus de, je ne sais pas, 50 ans. Parce qu'il y a un film qui est super, qui le sert très très bien. Mais en fait, il faut aller au-delà. Pourquoi ? Parce que je pense que le film, voilà, va se consommer peut-être dans ces deux heures et ça sera terminé. Alors que le bouquin, il va demander davantage cet engagement. Et c'est là que va venir l'intérêt de rentrer dans la puissance des personnages. Parce qu'on n'a peut-être pas autant le temps de voir dans le film, pas autant le temps de faire. Rentrer dans leur quotidien, rentrer dans leurs préoccupations. Donc, quelque part, les partager. Et puis, tu sais, quand on a cette sorte d'astreinte où tous les jours, on y revient un peu pour lire comme ça une dizaine de pages. L'impact, il n'est pas le même. Je pense qu'en fait, sans s'en rendre compte inconsciemment, parfois, dans ta journée, alors que tu es en train de lire un bouquin, tu remets en quelque sorte, tu te mets en quelque sorte, tu sais, avec la vision des personnages que tu es en train de côtoyer. Et ça peut être super puissant. Franchement, je pense que ce truc-là, c'est un truc de malade. L'autre jour, quand j'ai lu La Horde du Contrevent, et que parfois, tu te sens animé de l'énergie de certains personnages, mais tu te dis, mais c'est trop cool de faire ça, en fait. C'est juste porteur, c'est juste me faire faire ma propre auto-hypnose. Et ça me permet de vivre des choses, de me créer une énergie que je n'aurais pas forcément imaginé avoir sans ça. Eh bien là, Jean de Florette, c'est un peu la même chose. Je dirais que ça ne crée pas la même énergie, mais par contre, ça t'impose une sorte de réflexion profonde. Déjà, pour commencer, on pourrait dire que les contrastes sont durs. Le contraste, tu sais, entre le midi, cette espèce d'été perpétuel, et puis celui des personnages, qui sont pour la plupart assez enthousiastes, mais dans des directions différentes. On va en trouver notamment certains qui sont enthousiasmés par la beauté, par le fait de vivre, par le fait de faire vivre leur famille. Vous vous demandez, chers voisins, pourquoi je suis venu m'installer ici ? Ah ça oui, je me le demande. Eh bien, parce que j'en suis arrivé à la conclusion irréfutable que le seul bonheur possible, c'est d'être un homme de la nature. Merci. Je suis venu ici pour cultiver l'authentique. L'authentique ? Oui. Et d'autres qui sont davantage enthousiasmés par le fait de préserver leur honneur, par le fait de servir leur nom. Quel genre d'homme c'est ? C'est le genre d'un bossu de la ville. Beaucoup de la ville ? Un play. Oh, qu'elle est inattention. C'est peut-être l'innocent de la ville, mais attention. Tu sais, les bossus, c'est souvent plus malin que nous. Et qu'est-ce qu'il veut planter ? Il veut planter de l'authentique. De l'authentique partout. Qu'est-ce que c'est ? Il doit être une plante qui pousse dans les livres. Tu sais, plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, je me souviens notamment celle de Pierre Rabhi ou d'autres personnes comme Mike Horn, etc. qui citent en fait, presque toujours dans leurs discours, les mêmes anecdotes. Pourquoi ? Parce que ces anecdotes, elles leur donnent de la structure. Eh bien, elles leur donnent aussi un fil conducteur. Tu sais, Pierre Rabhi, dans ma vidéo, j'expliquais comment il allait comme ça, de refuge en refuge, pour nous amener tout au bout de son histoire, tout au bout de son discours, pour aussi porter et défendre les valeurs qui lui tiennent à cœur. Eh bien là, ce qu'on peut faire avec Jean de Florette, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que les personnages, en fait, pour la plupart, représentent des archétypes. On va notamment avoir un archétype de la rudesse et de l'avidité avec le papé, et on va aussi avoir un archétype de l'enthousiasme avec le bossu. Et l'avantage, en fait, c'est qu'à partir de là, il est facile de tirer des métaphores, il est facile de tirer des histoires pour illustrer ce que tu es en train de partager. Oh, Galinette, je me regarde. Les pauvres d'amour, il les a plantés au nord. Même s'ils donnent des fruits, ils ne mûriront jamais. Les pois chiches, il les enfance avec un bâton. Ça m'étonnerait qu'il la mange un demi-saladier. Les oignons, il les a plantés autour du gros olivier. Tu vois que les oignons ! Et les pauvres de terre, il les enterre à un point de profondeur. Les graines, il les somme pas et les jette. Ça va sortir partout, comme la pollade de Médéric. Si ce fada compte nourrir sa petite famille avec ça... Pourtant, quand je le regarde, ça me fait rire. Et en même temps, ça me donne mal au cœur. J'ai envie de descendre, de lui prendre les outils des mains pour lui montrer comment il faut faire. On laisse le faire à sa manière, papi. C'est peut-être pas la bonne, mais c'est la meilleure pour nous. Et l'avantage avec Jean de Florette, c'est que ces métaphores, c'est que ces histoires que tu peux tirer de ce récit, eh bien, elles appartiennent à un contexte qui est très simple, que tout le monde peut visualiser. Tu sais, l'histoire de la montagne, de la garrigue, la source, certains qui voudraient valoriser une terre, d'autres qui voudraient se l'accaparer et qui sont prêts à tous les vices pour ça. Eh bien, n'importe qui peut le visualiser, alors que même on n'a pas besoin de connaître cet univers. Tu vois, c'est quelque chose qu'on connaît au moins un peu. Là, je voudrais partager trois leçons que j'ai tirées de ce bouquin. Des leçons qui, selon moi, sont profondes, en fait, qui viennent questionner à la fois notre intérieur, qui viennent questionner nos valeurs. La première leçon, c'est qu'on remarque que chez certains personnages, l'avidité prime sur la valeur de la vie humaine. Ces personnages, c'est les souberans, pour ne pas les citer, qui, pour justement servir cette avidité, pour avoir davantage de sous, sont prêts au pire. Et on est à se dire, mais jusqu'où vont-ils aller comme ça ? Pour sauver leur honneur, pour valoriser leur nom, pour, in fine, conduire leur voisin au pire. Bon, écoute, Marius, je te le dis en deux mots. Si tu voulais me vendre ton bien, pas à la maison, hein, mais le champ et le coteau d'en face, je te donnerai le prix que tu voudras. Non, mais quoi ? Vous croyez que moi, je veux vendre mon bien ? Regarde. Des billets de ville franc. Allez, posez-moi le camp. Posez-moi le camp. Bande de cochons, tas de souberans. Ah oui, je ne crie pas comme ça que tu vas t'étouffer. Et puis moi, je te parle poliment. Alors, n'insulte pas les souberans, parce que ça pourrait mal finir. Oh, papy, ne te fâche pas, il a des approuillants. Mais j'ai deux chouettes rouges, de quoi elles se mêlent ? Si je descends de cet arbre, vous allez voir un peu ce que j'en fais, moi, des souberans. T'as de fumer, bande de cochons, brûleur. Allez, joue, descend. Pas cru. Descends, que je lui pêcherai vite. J'arrive. Descends au dur, à ce seuil. Descends au filibrois. Descends. La deuxième leçon, c'est qu'on remarque qu'une figure d'autorité peut nous influencer tellement que parfois, on s'oublie. Je pense bien sûr à la relation entre le pape et Hugolin. Galilette, si nous avons encore quelques belles journées comme ça, c'est pas avec deux ou trois bidons qu'il pourra sauver le maïs, le potager et tout le reste. Et le troisième, c'est que si sous prétexte de ne pas se mêler des affaires des autres, les scandales qu'on a pu voir restent des messes basses, on arrive à la fin à des catastrophes. Et oui, on pourrait citer Einstein qui dit que le monde ne sera pas détruit par les personnes qui font le mal, mais ceux qui les regardent sans rien faire. Alors je voudrais te demander, toi, si t'as lu le bouquin, comment est-ce que tu te positionnerais ? Dans quel archétype est-ce que tu souhaiterais donner ? Quelle valeur est-ce que, en toi, ça va toucher ? Je t'invite bien sûr à lire cette histoire, à lire cette histoire qui est forte en contraste, forte en personnage, dur, qui part d'un scénario finalement assez simple, mais qui est enrobé comme ça de ce charme du midi et qui la rend si suave. Bah oui, j'avais envie de dire suave. Oui, suave, on ne le dit pas assez. Et si tu le lis et qu'ensuite tu regardes le film et décides de prendre des notes, de faire une petite auto-analyse, eh bien je serais curieux de savoir quelle est ton interprétation. Et pour ça, t'as tous les commentaires pour me la partager. En attendant, je voudrais qu'on finisse sur un texte que je trouve assez éclairant et qui, à mon sens, rejoint un petit peu cette question de Jean de Florette, qui rejoint cette question d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on traite une histoire ? Comment est-ce qu'on traite un film ? Ça, ça vient des réflexions sur la beauté de François Scheng, cet écrivain, qui est aussi académicien français. Et je vais te le lire maintenant. Accroche-toi bien parce que ça fait du... J'ai touché le micro, alors il faut que je refasse. Et je vais te le lire maintenant, alors accroche-toi bien, c'est le genre de texte qui fait du bien. C'est le genre de texte qui mériterait comme ça d'être affiché, ne serait-ce que quelque temps, au pied de son lit ou d'une salle qu'on va fréquenter le matin, pour la voir en tirer deux, trois mots quand on se réveille et attiser notre journée. Nous sommes transformés, rendus meilleurs par la beauté. Dans la vie, il y a des scènes qui exaltent, comme le combat, l'entrechoquement des corps, par exemple. Mais l'état suprême de la beauté, c'est l'harmonie. Il s'agit de la qualité éthique de la beauté. De la qualité éthique de la beauté. Ça, c'est super intéressant. L'harmonie, il s'agit de la qualité éthique de la beauté. Cette beauté éthique permet à l'homme de conserver sa dignité, sa générosité et sa noblesse d'âme. Ces qualités permettent de transcender notre condition humaine, de dépasser la douleur pour atteindre l'harmonie. La beauté nous transfigure. Car elle nous sort de l'habitude. Elle nous permet de revoir les choses qui nous entourent comme au premier matin du monde, comme pour la première fois. En sortant dans la rue, vous voyez un arbre en fleurs, et l'univers vous apparaît comme au matin du monde. Comme Prévert, qui dans un poème de 1972, raconte qu'il voit sa femme, de loin, dans un bus, sans d'abord la reconnaître, comme s'il la voyait pour la première fois. Seule la beauté est capable de donner cet étonnement, cet émerveillement de la première fois. Puissent ces mots nous guider, parce qu'on est là pour défendre des valeurs, parce qu'on est là pour défendre ce qui nous est cher, d'abord cultiver notre beauté intérieure, alors je le dis, ces mots, qu'ils nous soient porteurs. Ciao.